yo les gens c'est Bags j'espère que vous allez bien simple vlog aujourd'hui on n'en a pas encore parlé aujourd'hui on parle du covid alors le but de cette vidéo c'est de faire tomber un petit peu le niveau de peur je parlais du problème du niveau de peur qu'on a dans nos sociétés dans une vidéo il ya quelques temps je vous mets le lien dans la description on flippe beaucoup plus que nécessaire c'est vrai pour tous les sujets et donc avec l'arrivée du covid on se rend compte encore plus on flippe trop je dis pas qu'il faut pas flipper je dis pas qu'il faut pas faire attention je dis pas que le virus n'existe pas je dis pas ce genre de truc mais il y a un truc que je dis c'est qu'il faut moins flipper et du coup on va faire un petit jeu aujourd'hui c'est le jeu du pire du pire on va faire une analogie entre le covid et une invasion de zombies alors dans les films de zombies le fait de devenir zombies souvent c'est dû à un virus et quand on est contaminé au début on a quelques petits signes et tout ça puis ça va super vite et on en meurt et en mourant on devient un zombie quoi alors déjà pour notre invasion de zombies à nous appelé covid 19 les symptômes avant de mourir et de devenir un zombie ils sont pas ultra rapide comme dans les films de zombies j'ai entendu parler autour de moi de quelques personnes qui avaient le covid je connais personne qui est mort directement ou même proche de proche à moi je connais pas personnellement de gens qui sont morts donc l'invasion se répand effectivement il ya des gens qui ont les premiers symptômes etc mais moi j'ai toujours pas vu de zombies en vrai et surtout je connais personne qui a vu de zombies je vous rappelle quand je dis zombies ce serait en comparaison des gens qui sont morts de l'épidémie donc qui sont morts du covid on entend parler de chiffres énormes qu'on a du mal à placer dans des points de repère qui nous conviennent d'ailleurs parce qu'on est quand même 60 millions de français donc si on entend parler de 500 personnes mortes est ce que c'est beaucoup est ce que c'est pas beaucoup c'est dur de se rendre compte mais on entend parler de gens qui meurent donc potentiellement de zombies je vous rappelle que je fais une analogie entre le covid et une invasion zombie par contre moi j'ai toujours pas vu un seul zombie et je connais personne qui a vu un zombie donc je dis pas que les zombies n'existe pas je dis qu'il faut peut-être pas flipper tant que ça par rapport aux zombies parce que oui la maladie qui rend zombie donc qui rend mort elle existe pour moi elle existe il n'y a pas de voilà la question se pose pas vraiment mais bon bref pour moi elle existe mais elle est pas si dangereuse que ça quoi elle elle te touche un peu et tout mais tu as peu de chances de devenir un zombie quoi enfin voilà c'est une petite analogie à laquelle j'ai pensé il ya maintenant quelques temps parce que ça fait longtemps que ça dure cette histoire de kobe donc je sais pas il ya quelques mois j'ai pensé à ça et régulièrement je me je me rappelle cette analogie quand on parle de ça quand je pense à ça souvent je me dis ok mais alors où en est l'invasion de zombies et puis ben moi pour l'instant j'ai toujours pas croisé de zombies ni de gens qu'on croisait des zombies donc ok il ya une invasion de zombies ok il faut faire en fonction c'est à dire faire attention être méticuleux dans le fait de pas se tousser dessus de pas s'approcher trop les uns des autres etc mais moi pour l'instant cette invasion de zombies elle me fait pas tant flipper que ça donc voilà c'était juste une petite image que je voulais vous balancer par rapport au kovid sur ma manière de prendre les trucs donc si le kovid est une invasion de zombies bah écoutez moi pour l'instant j'ai toujours pas croisé de zombies ni de gens qui ont croisé des zombies donc dites moi en commentaire quand même si vous si vous vous en avez vu des zombies est ce que vous connaissez des gens directement qui sont morts de du kovid ça m'intéresse de le savoir c'est très triste et très particulier mais parce qu'on parle quand même de la mort mais dites le moi en commentaire et si vous connaissez directement des gens qui connaissent des gens qui sont morts donc potentiellement si on fait l'analogie avec les zombies est ce que vous connaissez des gens qui ont croisé des zombies qui connaissent des gens qui sont morts ou qui entendu parler directement très proche de deux gens qui sont morts ça m'intéresse pour me faire une opinion pour moi me faire mon avis sur comment le truc évolue parce que bien sûr il ya les chiffres bien sûr il ya la manière dont on nous en parle mais il ya surtout la manière dont on l'appréhende chacun individuellement et je vois très bien autour de moi etc que le niveau de peur n'est pas le même pour tout le monde et que certains selon moi flippent trop certains selon moi flippent pas assez mais après ça reste mon opinion de toute façon il ya toujours la manière individuelle qu'on a de vivre les choses donc voilà parlez moi de tout ça si vous voulez en commentaire on peut en discuter c'était juste une petite vidéo pour essayer de rassurer tout le monde les zombies existent mais moi pour l'instant j'en ai pas croisé et je connais personne qui en a croisé donc ça me fait pas plus flipper que ça donc voilà je dis pas que ça n'existe pas je fais attention mais j'ai pas envie d'avoir trop peur voilà je vous mets le lien sur ma vidéo qui parle de la peur d'une manière plus générale dans la description marquez moi des commentaires partagez ça au maximum pensez à vous abonner à activer la cloche à lâcher un petit pouce bleu et puis on se revoit demain pour une autre vidéo peace